Dans le cadre des préparatifs de la 41e Conférence générale de l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui se tiendra en novembre de l'année en cours, apparaît en France. La Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, réunie en Assemblée générale, s'est planchée sur l'examen des projets de résolution répondant aux normes des objectifs visés par cette agence onusienne. Comme il est de coutume, la participation du Congo est attendue dans les différents comités et dans les commissions. Chacune de ces commissions conduira des travaux sur la partie du programme et budget qui les concernent. Il est donc important que nous soyons préparés pour pouvoir y intégrer tout ce que nous pensons être crucial et primordial pour le pays que nous devons exécuter dans les cinq domaines de compétences de l'organisation, y compris les domaines transversaux. La présidente de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, Delphine Emmanuel, sur la quintessence de cette rencontre. La spécificité de la 41e session de la Conférence générale découle du fait qu'elle découle avec la stratégie à moyen terme de l'UNESCO 2022-2029 et le début du programme quadrional qui s'achèvera par le deuxième tiers du programme des objectifs du développement durable 2015-2030. Durant trois jours, les membres de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO examineront les textes et recommandations soumis à leur approbation en vue de les présenter lors de la Conférence générale de l'UNESCO.